On a un steamer offensif, un steamer en full d'okryl, il y a de la taquellonia là-dedans, un Xelorg full retrait PA, avec beaucoup de table aussi, et un Pandawa qui joue feu apparemment. Et en face on a un Heliotrope, un Heliotrope feu ? Ouais, je pense aussi, oui, un Luginac et un Sacré R, ok. Donc les deux persos R, Luginac et le Sacré R. On a mis beaucoup de récrits côté Band of the Hawk, on avait peur de ce steam d'okryl et en effet ils ont bien fait. Parce que c'est bien un steamer qui va faire mal. On joue portail flexible, on va booster Luginac, c'est bien. Par contre, je sais pas si t'as vu l'hérésie en face, mais côté Omae c'est pas la folie. Donc vraiment que le retrait soit efficace. En tout cas côté Band of the Hawk, on n'a pas de temps à perdre, on fait avancer Stujinac directement par les portails. C'est bien, il a traversé la moitié de la map, il va pouvoir poser sa proie tranquillement. Après, est-ce qu'il a fermé... Collision portail flexible ? Non parfait, donc Lugzel ne pourra pas le renvoyer là-bas. C'est déjà un bon point. Son Lugzel, voilà, Lugzel qui fait son petit tour, qui va retirer DPS, Luginac, le sablier, le ralentissement, le retour spontané pour l'envoyer dans le portail. La prémonition sur l'hélio, le ralentissement sur l'hélio en fin de tour et il va terminer son tour sur le portail. Mais ça n'empêchera pas Luginac d'aller justement sur ce Xelor. Avec sa poursuite, il y a certainement une proie qui va être posée. Alors est-ce que le Xelor est un bon focus ou est-ce que ce serait mieux de garder justement cette proie pour le lancer sur notre entité ? Il va quand même partir sur le Xelor. Ah tu vois, j'aurais bien vu un focus Panda, ouais, parce que le Panda sera un peu le seul qui pourra sauver quelqu'un. Après le Xel, s'il veut faire du retrait, il sera obligé de descendre, donc c'est pas non plus... C'est pas un focus ignoble. Par contre, on va avoir un peu de mal à venir chercher ce Xelor. On va peut-être devoir claquer la stab tout de suite. Il s'est perd sur ce Panda et 12 PM, le Pandawa qui va... Il n'est pas obligé de se stab vu qu'il ne passe pas dans le portail quand il marche dessus, vu qu'il y a... Ouais, c'est vrai, c'est le tour. Voilà la consolation. Il y a certainement le jouté à l'autre bout, alors peut-être le porter est terminé en portant son Xelor. Non, alors le seul problème sur son tour du coup, c'est qu'il ne pourra malheureusement pas charger son ébène au maximum, voire pas du tout. Ouais, avec un... Il va le charger au moins une fois, voilà, avec une petite flasque. C'est bien Panda-feu, hein ? Ouais. Tout à fait. Donc c'est la Crier qui a du coup 11 PA, qui va pouvoir profiter des portails. Il pourra aller chercher le Xel éventuellement. Après, il y a plus qu'il cherche son ébène à distance en mêlée avec cette fulgurance, s'il ose aller la mettre. Ouais. Après, il n'y a pas d'héros encore, je crois. Non, il n'y en a pas sur Xelor. Non. Après, certes, c'est sur les pritecs, mais est-ce que l'érosion, là, actuellement, c'est grave de ne pas l'avoir ? Dans le sens où le steamer, il ne joue pas défensif, le Pandawa... Après, oui, c'est un Pandawa à feu, mais il a certainement un arc corrompu. Ou peut-être une... Non, ça m'étonnerait, la Maléfice. Et voilà, il va directement passer sur ce Xelor et aller réduire la désolation sur ce steamer. Oui, sur ce steamer, c'est ça. C'est très bien. Ça fait mal. C'est très bien. S'il joue en bus 4, ça va lui faire du mal. Je pense qu'il joue en bus 4, en effet. Sa cri, il n'avait pas de pritecs, c'est vrai ? Ouais. Ok, ouais, donc ça fait quand même un peu de dégâts. On va détacler son Xelor. C'est vrai que là, ils ont fait un pari un peu chaud, Bird of the Rock. Ils sont venus avec 17 esquives PA sur le Sacri et sur l'Uji. On n'a pas peur. Le Sacri qui prend très cher. La tourelle qui met extrêmement mal en même temps. 10% air, ça fait très mal. L'Eliotrope, du coup, qui part contre action son Sacrior. Il replace deux portails flexibles. Il part taper ce Xelor, un deuxième rayon de Rock-Fu. Et il va passer son tour, du coup. Ok. Alors, Xelor qui va continuer son travail de retrait sur cet Ujinak. On a le frag gratuit. C'est pas mal pour lui. Plus que 3 PA, par contre, il me semble. Où j'ai un bug d'affi. Alors là, je ne passe pas sur cet Ujinak. 17 esquives PA. Xelor full retrait. Moins 2 PA uniquement. C'est la magie du retrait. De toute façon, ça va dans les deux sens. C'est soit ça passe, soit ça ne passe pas. Malgré les stats. Ouais. C'est... Ouais, on claque la momif pour donner des PA à ses alliés. C'est bien vu. On aura besoin, par contre. Ouais, on peut profiter des portails. On érode dans ses portails. C'est bien. On n'est même pas obligé de s'avancer, en soi. Est-ce qu'on irait tacler ce Pandawa pour le gêner un petit peu ou pas du tout ? On le laisse faire sa vie. Non, ok. On va aller mettre des dégâts dessus. Ouais, il va juste aller taper. Proc sa crocobie en fin de tour. Le Xel bien érodé là actuellement. 26% d'érosion grâce à ses charognes. Et à 3780 PV restants sur 4087 PV max. Le Pandawa, du coup, la picole. Il va placer la double vulné sur cet Uginac. Ça risque de faire très mal avec le Simmer qui pourra jouer. Qui pourra jouer, en fait, tranquillement, simplement. Ouais, il va pouvoir taper sans les pre-tech. En plus, ça va faire mal. On a quand même 115 récrites sur tout le monde. Mais bon. Là, il faut que le Sacré aille mettre encore une désolation. Peut-être que ça peut être intéressant. Puisque là, l'Uginac va prendre vraiment très très cher. De toute façon, le Xel est intouchable. Est-ce que ce ne serait pas le moment de décider ? Non, on ne pourra pas clean cette foreuse. Il y a trop de points de vie dessus. Le problème du Sacré, c'est qu'il va s'avancer. Mais le truc, c'est que lui aussi, il n'est pas bien. Certes, Uginac, il s'est pris la double vulné. Mais le Sacré, actuellement, 2557 PV restants sur 4000. Il n'est pas si bien que ça. Après, il lui reste encore des outils pour essayer de tanker, de survivre. Comme le pacte de sang, tout ça. Donc, il va aller attirer ce Steamer avec une condensation. La zone d'isolation avec le Cadran. Il bute le Cadran, c'est parfait. Le Seamer, du coup, perd les PA de Scadran. Et perd aussi 40 dommages avec ses désolations. Il estime qu'il n'y a pas d'ébène, du coup, en mode 2 crit. Ah, c'est vrai ça ? Ouais, ça arrive sur certains modes de crit pour optimiser les dégâts. Même si c'est quand même une grosse concession parce qu'on ne crache pas sur les dégâts finaux. Ça fait quand même des dégâts. On érode bien Sacréur qui a 3700 vita. Il n'a pas de pack de sang encore sur lui pour l'instant. Ouais. Ouais, on le fait tomber un petit peu, mine de rien. On n'est qu'en charge 3, donc on ne tente pas non plus énormément. On ressent vraiment la puissance de désolation plus les récris du Sacréur. Là, c'est pourtant un ébène. Ok. Non, je ne savais pas que ça se jouait pas forcément sur un mode de cri comme ça. Ouais, sur certains. Peut-être que c'est un oubli de leur côté, mais il me semble qu'il y a certains joueurs qui ne le jouent pas. On va rebooster le Sacréur. C'est pas mal. Est-ce qu'on le soignerait un petit peu ? Non, on va juste le protéger. Et placer son ébène sur le steamer. Ah, par contre, là, ça va être chaud. Wouah ! Énorme redirection qui est prenable potentiellement par l'UJ et le Sacréur. Là, le Xhélor qui va te voir foulera le Luginax. Il ne veut pas profiter des portails. Parce que là, ça va faire très très mal. Bon, 4 PA cette fois sur l'horloge. On a un retrait un petit peu plus normal. Aïe, la K-Watt par contre, ça fait très mal ça. 4 PA pour faire un frag. Et on met le J à 4 PA du coup. Avec l'Abyssal. Le J qui est taclé quand même, hein. Donc, pas non plus... Ouais, on n'a pas des dégâts free. On pourrait replacer juste l'érosion sur le Xhélor et Switch en soi. Après, moi je suis Luginax, voilà. Il va... Ok, il tape sur le totem Heliotrope. Il va partir sur le Steamer. Il pose du coup son ébène sur le Steamer avec sa Crocobure. C'est ça l'avantage de la Crocobure en plus de ça. Quand on perd des PA. Ou même quand on n'a pas assez d'action à faire dans le tour. C'est que ça peut nous permettre aussi de poser un ébène. Et ça, c'est assez gratuit. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça... Et en plus, ça se soigne un petit peu. C'est pas négligeable sur toute la durée du combat. Alors, Spandak, il va devoir faire du placement éloigné Luginax. Et probablement, son Steamer aussi. Peut-être même rester dans un coin à le porter. Parce que là... Là, on est érodé. Non, on n'est plus érodé sur le Steamer. Ça va. Et là, le truc, c'est que... Certes, il va aller protéger son Steam. Il y a un Xel qui est resté tout seul en bas. Toujours érodé en plus de ça. Ouais. Le Sacrier est juste à côté. Très SPA sur ce Sacrier. Qui va mettre un gros tour sur ce Xelor certainement. Ou alors, peut-être... Échanger de position avec son Luginax. Ou même l'Héliotrope. Faire descendre ce Steamer du Pandawa. Et partir sur le Steam. Ouais, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il a décidé. Alors... Fulgul B. Non. Ok, projection du coup. C'est bien. Oula, Fulgul. Oui, c'est vrai que ça t'a... Beaucoup plus. Et on baisse les dégâts du coup des deux persos. C'est bien. Tout en se soignant. Et en procant deux fois l'Emeraude. C'est plutôt bien vu. Ah, Steam qui est bien gêné. Pendant tout ce combat. Là, qui commence à être très low en point de vie. Qui n'a pas pris tant d'éroses ou ça. Mais au final, il n'y a pas trop de heal qui est fait. Donc ça va. Grosse embuscade par contre sur le Gynac. Ok. Un moins de 900. On se met un petit blindage pour tanker un peu plus. La marrage. Ok, on va rester par ici du coup. Ouais, désolation. La désolation et les recrits qui font tellement le taf. Parce que le Gynac, il est toujours sous vulnérabilité. Il a la douleur vulnérable sur la tête. Et il est avec les moins 10% résistants distance de la crocobure. Et il prend quand même du 900 crit. C'est... Ça aide beaucoup. Une belle redirection sur le... Sur le steamer. Il ne va pas être loin de la mort. Un enfant. 3 PA encore. Mais il va mourir en fait. Ouais. Ah non, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. L'héliothrope n'a plus de PA. Je n'ai rien dit. Pas loin. Je crois. Il me semble qu'il a 0 là. Et l'héliothrope même en support qui assure les dommages sur ce steamer. C'est bien vu. Le Xelor qui va retirer des PA. L'oujinac, la petite horloge. Moins 3 PA sur les 4. Malgré les 17 esquives PA. La perturbation pour mettre le Sacréor et L'oujinac dans l'état téléfrag. Ça prend quand même temps l'heure de forge. Je lave le ralentissement. Le retour spontané. Le Sablier. Moins 4 PA en tout. Le Flou. Moins 2 PA inesquivables. Et le Sablier sur ce Sacré. Moins 2 PA. Le Sacré. Moins 11 PA. L'oujinac en 3 PA. Ouais. Là, ça va être un peu plus compliqué d'y aller. On ne peut pas finir vraiment au CAC du steamer. On ne va pas pouvoir mettre de dégâts supplémentaires. Alors, il pourrait. En passant en forme bestiale. Et en procurant, ça va trop bien rentrer un tour sur le steam. Après, est-ce que c'est rentable de passer en forme bestiale ? Ou ce qui se passe actuellement ? Je ne pense pas. Autant garder les états de rage pour mieux tanker. Il n'est pas si bien que ça, L'oujinac. Ouais. Et là, le panda qui va vraiment devoir mettre des petits coups de maléfice quand même. Parce qu'on est très très low du côté de ce steamer. Il y a le Sacré qui joue juste après. On ne peut pas vraiment l'éloigner comme on le souhaite. Tu penses qu'il joue mal et fisc ? Ah oui, il joue mal et fisc. Obligatoirement. Parce que sinon, ils n'auraient aucun heal. Ça serait un peu convivier. Ouais, mais en soi, est-ce qu'il ne tomberait pas là, le steamer ? Est-ce qu'il a combien d'ébènes ? Il en a trois. Ah, il est mort presque. Oui, je pense qu'il va mourir. Le Sacréur peut passer sur lui. Il peut le faire descendre. Il a son ébène à poser en plus de ça. Alors le truc, c'est est-ce qu'il peut poser son ébène sans... Ouais, non, malheureusement, voilà. Il est obligé de taper pour le faire descendre. Donc la condensation. Le petit tasseau sur le Pandawa pour aller au cac du steamer. Certainement, le carnage qui va être balancé. Voilà, moins 710. Et la fulgurance, la coque-au-bur qui proc et le steamer qui tombe. Et c'est la fin de ce combat. Aïe, 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 aïe. Ouais, bien joué. Ah ouais, en même temps... Ça crirait trop fort. Ouais. Surtout, ils n'avaient pas de résilience. C'était vraiment... Ils auraient pris un peu n'importe qui comme ça. Ils n'avaient pas de résilience.